Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Alger Chain 3. Et bien évidemment avec moi Samy Alloun, bonjour Samy. Bonjour Souria. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de cette série de tables rondes organisées par l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel. A partir d'aujourd'hui, des séances de discussion pour sensibiliser et inviter les organismes concernés par le traitement des données à caractère personnel à se confronter avec la loi 18... Se conformer. Oui pardon, se conformer, excusez-moi, Samy, conformer à la loi 1807 pour discuter donc de la même occasion des difficultés rencontrées durant le processus de traitement. Alors se conformer à la loi 1807, donc cette loi relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est entrée en vigueur le 10 août 2023. Elle s'applique au traitement de ce type de données effectuées par des organismes publics ou des personnes privées. Une loi cruciale à l'ère du numérique où l'internaute est souvent appelé à laisser des identifiants, des mots de passe, des documents d'état civil, des photos et autres informations personnelles pour les inscriptions ou toute autre procédure qui nécessite l'utilisation de ces propres données réelles. La sensibilisation, la communication, la pédagogie comme moyen pour faire connaître cette loi, la vulgariser auprès des organismes qui sont appelés à l'exploiter à différentes fins afin de garantir les droits des individus et la protection de leur vie privée. C'est dans ce sens que l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel a établi un programme à partir d'aujourd'hui pour régulièrement aller à la rencontre de ces organismes et les sensibiliser à la conformité des traitements des données personnelles. Au disposition de la loi 1807, la première phase concerne les différents secteurs ministériels. L'Autorité nationale, en plus de veiller à ce que l'utilisation des TIC ne représente aucune menace pour les droits des personnes, des libertés publiques et de la vie privée, elle a pour mission d'informer, de conseiller les personnes et les responsables de traitement de leurs droits et obligations comme par exemple le droit à l'information de savoir où et comment est utilisée donc cette information personnelle, le droit à la rectification au cas où il y a une erreur quelconque qui entrave les processus, à la sécurité du traitement également, à l'ère où les cyberattaques visent à dérober le maximum de données. La NPDP a également pour mission d'élaborer des normes en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, des standards respectés à la lettre pour être en conformité avec la loi, mais également d'élaborer des règles de bonne conduite et de déontologie pour s'assurer du respect de chaque processus de traitement de données à caractère personnel.